Salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de modèle vivant. Selon Wikipédia, le modèle vivant est En art, un modèle est une personne posant pour être représenté par l'artiste en vue de la réalisation d'une oeuvre. Bon, ok, personne ne m'a écouté. C'est très bien parce que, en fait, vous avez regardé la photo qui est à côté, hein ? Eh oui, parce que quand il y a une personne à poil, on la regarde, en fait. On ne peut pas faire autrement, en général. Bon, perso, ma définition à moi du modèle vivant, c'est Dessiner des gens à poil dans l'urgence. C'est honnête comme définition, ça. La première fois que je suis allé au modèle vivant, c'était en 2009, c'était à Paris. Et je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait m'arriver ce jour-là. La première chose que le maître de séance a dit, c'est quelque chose comme On commencera par 20 pauses de 30 secondes. Excuse-moi, tu as entendu ce qu'il a dit, là ? C'est bizarre, non ? Donc, à résultat des courses, voici à quoi ressemblaient mes dessins de 30 secondes. Vous reconnaissez les pauses ? Non ? Moi non plus. Et la séance d'après, ça ressemblait plutôt à ça. Eh oui, vous avez remarqué, il manque le corps. Il y a juste la tête. Ben, c'est normal parce qu'en 30 secondes, on ne peut pas rien dessiner d'autre. Et en plus, on ne peut même pas dessiner la tête correctement. Donc, il faut comprendre ce qu'on est capable de dessiner en 30 secondes. Le temps de s'adapter, c'est un petit peu long. Et la troisième séance, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Ah, ça fait plaisir ! Retour à l'école primaire. Super ! Et après quelques dizaines de séances, ça ressemblait, a priori, à quelque chose comme ça. C'était un petit peu mieux. On commence à voir qu'il s'agit d'un être humain et pas d'un alien. C'est ce qui est rassurant quand même. Enfin, pour le modèle surtout. En réalité, au bout d'une dizaine, quinzaine de séances, j'avais compris à peu près comment gérer les différents temps de pose. Mais je préférais les poses courtes. Ce qui fait que mes dessins de 15 minutes étaient moins bien que mes dessins d'une minute. C'est un petit peu bizarre à dire, mais c'est un peu vrai. Parce que quand on s'entraîne à faire que des poses d'une minute, ben en fait, on dessine mieux à une minute. Normal. Non, sans rire, le modèle vivant, c'est vraiment un des meilleurs exercices que j'ai fait pour mes personnages. Et ça m'a permis vraiment de les décoincer, en fait. d'enlever finalement le balai qu'ils avaient dans le... Enfin, vous savez quoi. Avant ma pratique du modèle vivant. Et oui, ceci est la raie des fesses. Ceci après 9 ans de pratique. Et c'est juste au bout de 9 ans que je me suis dit que le dessin en temps restreint, c'est quand même quelque chose de génial. Parce que ça permet d'économiser du temps, ça permet d'aller à l'essentiel, d'être super efficace. Donc pourquoi ne pas l'utiliser ? Bien sûr, il faut apprendre à contrôler son stress. Et ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. Mais c'est pas en une fois, en trois fois ou en dix fois qu'on peut le faire. On est toujours un peu stressé. Mais au bout d'un moment, j'avoue, au bout de, je pense, allez, une cinquantaine de séances, on commence à avoir moins de stress. On commence à être plus à l'aise. On commence à être un petit peu plus créatif aussi. Parce que, bon, c'est bien l'anatomie et tout ça, mais des fois, juste le coup de crayon, le placement des valeurs, ça peut vraiment être harmonieux. Même si on ne décrit pas tout. Parce que si on décrit tout, 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 déjà là, ça va prendre trop de temps. Puis, aller à l'essentiel, c'est quand même mieux. Bon, c'est sûr que si vous faites toujours les mêmes choses, sans jamais réfléchir, vous n'allez absolument pas progresser. Ça, c'est sûr que d'une séance à l'autre, regardez vos dessins, dites-vous, qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans ? Si vous ne vous posez jamais la question, si vous allez comme ça, que vous dessinez comme ça, et que finalement, à la fin, vous vous dites, bah, c'est bon, ça ira très bien, comme ça, bon, je vais m'améliorer à force de pratiquer. En fait, ça ne marche pas vraiment comme ça, le dessin. C'est ça, le problème. C'est que les gens qui font ça, en fait, ils mettent très longtemps à monter de niveau. Et les gens qui se posent des questions, bah, ils vont beaucoup plus vite. Les gens qui anticipent quel matériel j'ai utilisé, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait ça, comment je peux améliorer ça, comment je peux améliorer la structure, etc., les valeurs, blablabla, on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite comme ça, d'une séance à l'autre. On peut anticiper les besoins, on peut se dire, on préférerait peut-être ce format-là, ou on préférerait peut-être cette texture de papier-là. Chaque dessinateur, évidemment, fonctionne de manière différente, mais grossièrement, quand vous réfléchissez plus, vous y arrivez plus. C'est aussi simple que ça, mais encore faut-il faire l'effort. Si vous restez passifs comme devant la télé, sincèrement, ça va pas marcher. Vous savez comment je sais tout ça ? Bah parce que je fouette mes élèves tous les jours. Maintenant, quand je vois des vidéos sur YouTube, c'est souvent des jeunes personnes, mais pas tout le temps, qui dessinent comme ça, puis ils mettent à peu près, allez, un quart d'heure pour recouvrir un centimètre carré de papier. Ah là, j'en peux plus, là, c'est pas possible, c'est impossible. Donc ils ont pris, en fait, toute la semaine pour faire un dessin qu'ils auraient pu faire, genre, en 15 minutes. C'est long, c'est long, c'est long, je peux pas regarder ça, je peux pas regarder ça, c'est pas possible. Bon, faut dire aussi qu'il y a d'autres problèmes qu'on rencontre la première fois, comme celui-là, par exemple. Ah bah enfin, ça va pouvoir commencer. Ouh, bah, c'est la musique, eh donc. Mais ça va ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu regardes ? Oh, bah, bah, rien, chérie, juste, je trouve l'anatomie vraiment intéressant. Oui, oui, c'est ça. Bah, en tout cas, j'ai hâte d'être à la prochaine fois, hein, il paraît que ça sera un rugbyman professionnel. Ah, un rugbyman professionnel. À tout de suite, c'est plus intéressant que moi aussi, Jérôme. Bon, au fil des séances, c'est vrai qu'on commence à perdre ce regard lubrique. On est un peu tous comme ça, bon, on n'a pas l'œil du dessinateur tout de suite. Il faut, il faut apprendre, ça s'apprend aussi. C'est comme le dessin, ça met un peu de temps parfois. Bon, pour ma gouverne, moi, ça m'est pas vraiment arrivé. Heureusement, parce que j'ai travaillé à l'hôpital pendant quelques années, et j'avoue que j'en ai vu toutes les couleurs, hein. Et je parle pas que des couleurs de fesses, hein, je parle de tout. Je vous passe les détails, mais j'ai vu beaucoup de choses. C'était très formateur, même si j'aurais préféré de pas voir certaines choses. Bon, tu sais comment reconnaître les personnes qui matent, qui viennent juste pour mater ? C'est souvent des habitués, hein, ils sont là depuis des années, comme ça. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu pervers, ben, ils ont l'air d'être pervers, hein, en même temps. Mais souvent, quand le modèle bouge, eux, ils vont rester comme ça. Tu vois, ils continuent à regarder, mais ils dessinent pas. Ils continuent à regarder le modèle, comme ça, avec des yeux pétillants. Je veux pas juger, hein. Et, euh, moi j'évite de faire ça, quand même. Voilà, chacun son truc. Ce que je trouve aussi amusant, c'est ces personnes qui arrivent avec plein de matos. Alors, c'est des habitués, ils sont là, ils arrivent avec tout, quoi. C'est genre... Alors, voyons donc. Alors, l'eau, alors l'eau pour l'aquarelle, l'aquarelle qui est là. Ok, alors ça, c'est mes crayons aquarellables. Ça, c'est mon petit carnet de pour tout à l'heure. Ça, c'est mes pintelles. Ça, c'est... Ah bah oui, c'est mes pastelles. Qu'est-ce que j'ai fait de... Qu'est-ce que j'ai fait de mes carnets de croquis ? Oui, ça, c'est l'huile. Attends, mes carnets de croquis, ils sont là. Alors, ça, c'est le... Ah oui, ça, c'est le premier carnet de croquis. Deuxième carnet de croquis. Mais pour le fusion de tout à l'heure, il est où ? Ah, ça, c'est le chevalet 1. Chevalet 2. Est-ce que... Qu'est-ce que j'oublie ? Ah, bah oui, le plus important. Ah bah oui, mon toaster. Ah bah oui. Mieux comme ça. Puis quand t'es pas trop habitué au modèle vivant, tu sais, tu t'es là, tu te fais tout petit. Et puis tu te dis, wow, lui, il a tout ce matos, ça doit être un tueur. Puis quand tu t'approches un petit peu, bah parce que t'es curieux quand même, tu veux savoir ce qu'il se passe sur le papier. Tu t'approches et puis tu vois, en fait, et tu te remarques qu'en fait, t'étais pas dans le même monde. T'étais dans un monde parallèle. T'as pas dessiné dans la même pièce, en fait. Il a pas dû voir le même modèle. Moi, je veux pas juger, hein. Je vois un mauvais dessin, bon, je me dis, cette personne-là, elle débute, hein. Quand t'es arrivé depuis 3 jours, tu vas pas faire le malin, quoi. Tu vas te taire. Mais par contre, quand au bout de 2 ans, tu vas toujours dans la même salle, et que tu vois toujours les mêmes personnes, et que tu te dis, mais ces personnes-là, elles ont pas augmenté leur niveau d'un centimètre, tu te dis, mais y'a quand même un problème, là. Faut peut-être aller leur expliquer, puis ils t'osent pas, c'est bon. Alors si vous pensez que vous dessinez bien les personnages à la maison, puis que vous arrivez en modèle vivant et que vous allez faire la même chose, détrompez-vous, en fait. Vous mettez vraiment le doigt dans l'orifice oculaire. Parce que ça marche pas comme ça, en fait. Et ça joue même sur les professionnels qui commencent le modèle vivant. Certains professionnels, par exemple, mon ami Alina Ivachenko, qui est super bonne en dessin, sauf que, à la maison, elle avait l'habitude de faire certaines choses, puis quand elle arrivait au modèle vivant, elle m'a fait remarquer, « Attends, mais j'arrive pas à faire la même chose que je fais à la maison, je comprends pas pourquoi. » Et attends, on parle de quelqu'un qui fait des choses dans ce genre-là. Ou même dans ce genre-là. Ou encore dans ce genre-là. Donc c'est pas une débutante. C'est loin d'être une débutante. On parle de personnes qui sont dans le métier depuis des années, qui vivent du dessin. Alors pourquoi ce phénomène ? Pourquoi on dessinerait mieux à la maison que devant le modèle ? La première raison, c'est qu'on dessine pas à la maison. On dessine pas tout seul. Et donc, on est moins à l'aise avec des personnes autour de nous. Souvent, les artistes sont introvertis, et donc, dès qu'ils voient quelqu'un autour, ils sont là, ils font « bon, ok ». Et d'un coup, on fait le petit bras, là. On se sent pas bien. La deuxième raison, c'est que le modèle bouge constamment. On s'en rend peut-être pas compte, mais sur une pause d'une ou deux minutes ou cinq minutes, quand le modèle est comme ça, et d'un coup, en fait, il va être comme ça à la fin de la pause. Et on va se dire « mais c'est pas tout à fait pareil, l'angulation n'est pas tout à fait la même, la torsion n'est pas tout à fait la même ». La troisième raison, et pas la moindre, c'est le temps nous stresse. On est dans l'urgence. Faut y aller, là. Attention. Et puis, après, il faut enchaîner sur la deuxième pause. Donc, c'est dur. La quatrième raison, c'est notre perception en 3D est différente selon la position qu'on a par rapport au sujet. Si on arrive tard, et qu'on est derrière les gens, et qu'on est loin, on va pas faire les mêmes dessins que quand on est prêt. De près, on va souvent dessiner plus les détails. La perception, c'est-à-dire la perspective, va changer. Notre ligne de vision va changer. Et toute la déformation en perspective va changer. La cinquième raison, c'est on est parfois mal installé. Le confort joue sur la qualité du dessin, clairement. Et une dernière raison, et j'en pourrais en trouver d'autres, mais le maître de séance passe souvent de la musique qu'on a pas envie d'entendre. Et moi, par exemple, je peux pas écouter de la musique classique pendant 3 heures. Je suis désolé, mais une séance, c'est souvent 3 heures. Donc, on se retrouve avec de la musique classique, puis ma tête est comme ça. parce que je peux faire ça pendant un quart d'heure, mais pendant 3 heures, comme ça, la tête. Donc, je vous avertis, ne vous découragez pas les premières séances. C'est normal, on fait un peu n'importe quoi, on sait pas trop gérer le temps, parce qu'il y a 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, parfois, sur certaines séances, 3 minutes, 5 minutes, et puis 10 minutes, 15 minutes les plus longues, pendant qu'on est dans les séances poses courtes. Après, évidemment, il y a du modèle vivant, des poses de 45 minutes. Mais moi, je vais qu'aux poses courtes, parce que le reste, ça m'intéresse pas. Je peux faire les poses longues à la maison. Il y a, voilà, c'est que des valeurs, c'est que des détails. Bon, moi, sincèrement, les détails, je peux faire ça pour des illustrations longues, mais j'aime pouvoir construire mon dessin rapidement. Ça, c'est ça qui est important. C'est là où on gagne plus le temps. Je me rappelle aussi de mes premières séances. J'avais souvent tendance à loucher sur les voisins pour savoir si j'étais pas trop mauvais. J'ai été rapidement rassuré, car je sais maintenant que les autres ont chiés autant que moi. C'est vraiment cool. Ah oui, et puis, je vous ai pas parlé de mes troubles de la concentration. Évidemment, quand j'entends un bruit, je me retourne tout le temps. Et quand j'entends un bruit, je me dis « Non, tu ne retournes pas ! » Mais je me retourne pareil. « Excuse-moi, tu n'as pas l'impression que tu fais beaucoup de bruit ? » « Est-ce que tu peux baisser le volume, s'il te plaît ? » « Est-ce que tu peux baisser le volume, s'il te plaît ? » « Oui, pardon. Excuse-moi. » « Bon, je sais, je parle trop comme d'habitude, mais je vais vous donner une technique pour vous montrer comment aller plus vite dans vos dessins de personnages et dans vos pauses courtes. Donc, premier conseil, avant de participer au modèle vivant, à une première séance, par exemple, si vous n'êtes jamais allé, entraînez-vous sur des photos. Entraînez-vous sur une photo à la maison. Je sais que c'est plus facile, mais entraînez-vous quand même. Parce que vous allez arriver au modèle vivant, vous allez vraiment être découragé. Donc, entraînez-vous d'abord sur des photos. Testez des trucs avec votre matériel. Vous allez voir, parfois, on peut avoir de belles choses avec une certaine combinaison de matériel et parfois, ça ne marche pas du tout. Donc déjà, avant d'aller au modèle vivant, assurez-vous que votre matériel fonctionne bien et vous avez des bonnes sensations avec. Il existe certains sites gratuits où on peut aller s'entraîner pour différents temps. Donc, par exemple, sur ce genre de site. Donc ça, c'est le premier site que je vous conseille. C'est un site très simple. Il faut aller dans lineofaction.com, « Practice tools » et vous avez « Figure drawing » juste à la fin. Slash, slash, slash. Donc, trois slashes. Et vous allez tomber sur cette page-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez dessiner aujourd'hui ? Nous, on veut dessiner tout. Des gens nus et aussi des gens avec des vêtements. Donc, vous pouvez laisser « All models ». « Include both ». Ça veut dire que vous allez avoir des hommes et des femmes. et quel type de session vous mettez « All the same length ». Ça veut dire toutes les mêmes temps de pause. Et quel est l'intervalle que vous voulez ? Alors, si vous voulez essayer 30 secondes, c'est à vous de voir. 30 secondes, c'est vraiment rapide. Mais je vous conseille de commencer à une minute pour ne pas vous décourager. 30 secondes, si vous êtes curieux, faites-le. Mais commencez à 60 secondes. Et vous pourrez monter ensuite à 2 minutes. D'accord ? Mais faites beaucoup de 60 secondes. Pour moi, 60 secondes, c'est un des meilleurs temps sur lesquels s'entraîner. Parce que ça permet déjà d'avoir un petit peu plus de temps que 30 secondes, où on ne peut quasiment rien dessiner. On peut vraiment aller à l'essentiel. C'est limite de l'abstrait. Et 60 secondes, ça vous permet de détailler un tout petit peu, mais vraiment détailler l'essentiel de la structure. Et pas les détails sur les jambes, sur les pieds, sur les mains, les doigts. Non. Vous n'aurez pas le temps de faire ça. Sauf si vous dessinez que le bras, par exemple, ou que la tête. Ou voilà. Il y a des dessinateurs qui font ça. Moi, je vous conseille de dessiner, d'essayer d'aller tout de suite à l'essentiel. Et d'essayer de représenter à peu près toutes les parties du corps. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Get Drawing. Et vous allez tomber sur des poses. Donc là, si vous laissez aller, vous allez voir le temps ici, sur le côté. Donc là, j'ai mis 30 secondes. Mais là, toutes les 30 secondes, et si vous voulez passer à la pose suivante, vous pouvez avec ce diaporama ici. Ensuite, vous avez QuickPause.com. Donc, ça s'appelle le Gesture. C'est toujours en anglais, parce qu'il n'existe pas en français. Mais vous avez donc des exemples ici, sur cette page. Si vous fouillez un petit peu, vous allez voir. Donc là, vous avez donc le Time Practice. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire comme sur le site d'avant. Ici, vous allez mettre le type. Si vous voulez des hommes ou des femmes. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Si vous voulez, soit des nues, soit des vêtements. Vous ne pouvez choisir que vêtements si vous avez envie. Et l'intervalle ici. Et à partir du moment où vous êtes prêt, vous faites Start. Et donc, c'est exactement le même principe. Donc là, c'est plus visuel. Vous avez un petit peu plus là. Quand ça va arriver à la moitié, vous saurez exactement que c'est la moitié. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le temps exact que vous avez noté. Une autre source de référence gratuite. Et encore une fois, il y en a plein d'autres. Je veux juste faire un tour rapide de ce que moi, j'utilise. C'est Croquis Café. Donc, c'est une chaîne YouTube. C'est aussi un site. Vous pouvez aller voir sur leur site. Ils ont aussi des produits. Mais la plupart des vidéos ici sont gratuites. Donc, c'est vraiment sympathique. Et je me suis entraîné sur pas mal de photos ici. C'est vraiment sympa. Ils ont vraiment pas mal de choses. Et vous allez voir que chaque mois, vous allez avoir de nouvelles choses ici. Donc, là, c'est par exemple pour les mains. Mais il y en a pour les corps entiers. Et sincèrement, ça fait travailler. Vous savez, si vous laissez tourner la vidéo, il va y avoir des temps. Et vous voyez, ici, le temps s'est coulé. Donc, c'est vraiment sympathique. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour une pause courte, pour aller à l'essentiel. Donc, voici des exemples de dessins d'une minute. Donc là, vous pouvez voir comment ça a l'air rapide. Donc, vous avez vu, je viens construire rapidement le bassin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du complexe TAB que j'avais... Enfin, le complexe thorax-abdomen-pelvis ou thorax-abdomen-bassin. En tout cas, ça, c'est le bassin. Ça, c'est la partie thorax. Ça, c'est la partie abdomen. Donc, si c'est une pause d'une minute, il va falloir aller très, 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 très vite là. Vous n'avez vraiment pas le temps. Donc, vous allez faire un gros rond ici. Un plus petit rond, un petit peu plus en forme d'œuf. Et après, vous allez réunir les formes. Vous avez vu là, ce qui est important pour moi, c'est de montrer la superposition entre les formes. Par exemple, ici, il y a une superposition. Ici, il y a une superposition. Ici, on comprend que le thorax est par-dessus l'abdomen ici. D'accord ? Ici, on comprend que le thorax est par-dessus l'abdomen. Donc ça, c'est super important. Vous avez vu aussi, souvent, je viens finir mes formes en dehors là. Parce que normalement, si j'avais le temps, je devrais revenir avec une gomme. Et je gommerais cette partie-là, évidemment. Donc, si vous voulez relier la fesse de derrière et vous l'imaginez, vous allez pouvoir beaucoup mieux dessiner à partir du moment où vous avez développé dans votre tête ce qui se passe dans les parties cachées. Ça va être beaucoup plus simple d'être logique dans votre dessin. Et ça va se comprendre dans la perspective. Essayez d'anticiper toutes les parties cachées. Super important. Voilà, d'autres exemples de poses. Vous avez vu comme je joue avec le trait ici. Et c'est un peu l'importance de ces crayons gras ici. Ça me permet de mieux jouer. Par contre, les crayons gras, ça va vite faire du gros caca. Donc, faites super attention avec ça. Ça, c'est plus des poses de 30 secondes. Vous avez vu ? Ça, 30 secondes, j'ai vraiment pas le temps de faire grand-chose là. Par contre, je vais montrer rapidement. Vous avez vu là, comme je construis rapidement ici. C'est vraiment, c'est très très succinct. J'ai vraiment le temps de rien faire là. J'ai juste le temps de montrer 2-3 petites choses ici. Montrer un raccourci ici. Donc, regarder ma vidéo sur le raccourci, c'est une des plus importantes, je pense, de ma chaîne. Et là, par exemple, de temps en temps, je peux rajouter, ça c'est l'homoplate par-dessus, le grille costal ici. Donc, c'est difficile parfois de voir ça quand on voit ça sur un modèle. C'est facile de voir mon dessin ici. On se dit, bah oui, c'est super simple en fait. Je vais recopier ton dessin. Mais en fait, quand on voit ça sur un modèle, on voit pas forcément ces raccourcis là. Et qu'on ne connaît pas l'anatomie non plus. Mais on peut deviner des choses. Par exemple, ce sein-là, qui est d'ailleurs dans une proportion bizarre ici par rapport à la clavicule. Normalement, il devrait être un petit peu plus comme ça. Mais là, on voit le sein, il est de l'autre côté là-bas, dans la perspective. Il est par-dessus le grille costal ici. Et je vous rappelle que les seins, ils regardent à l'extérieur, ils ne regardent jamais en phase 2. Donc, c'est des choses à comprendre ça dans la perspective. Voilà, d'autres exemples de pose. Typiquement ici, ça, ça va être plus du 3 minutes ou du 5 minutes. Je pense que c'est même plus du 5 minutes ici. Je mets un peu plus de soin dans les formes. Je mets vraiment un peu plus de soin dans les formes. Mais je commence toujours. Là, je vois pas forcément de traits de construction ici. Des fois, j'en fais pas. Ça va dépendre si je suis plus ou moins chaud. Il y a des moments où je suis plus ou moins chaud. Mais quand je commence les séances, en général, que ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné, je suis obligé de m'échauffer correctement. Et ça peut prendre un petit moment. Donc, vous avez vu ici, les formes sont un peu disneyennes. Ça fait un peu penser aux animations disney. Puisque moi, j'ai été élevé à la sauce disney. Ça se voit dans ma patte. C'est reconnaissable. Encore d'autres exemples de poses ici. Donc là, debout. Les poses debout, c'est une des plus difficiles. Parce que déjà, il faut comprendre l'équilibre des différentes formes ici. Il faut comprendre déjà où est-ce que le modèle est placé dans la perspective ici. Et quelle est finalement la perspective de son polygone de sustentation. C'est-à-dire la surface sur laquelle elle repose ici. Son centre de gravité est à peu près par ici. Est-ce qu'il est au-dessus de ce polygone-là ? Oui. Donc, il est en équilibre. Et aussi, c'est les proportions. Ça, je pense que c'est des poses de 5 minutes. Donc là, les proportions, je les ai un petit peu mieux réussies. Mais dans les poses d'une minute, ça va être beaucoup plus difficile. Là, on voit par exemple qu'il y a les jambes super courtes. Mais par contre, tout ce qui est rythme, la façon dont la forme est agencée ici. La façon dont le flux de mouvements ici interagit. Si on devait lancer une balle à l'intérieur, là, on voit qu'elle pourrait rebondir. Ce qu'on appelle un rythme, en fait, c'est finalement la façon... Si on devait lancer une balle à l'intérieur ici, c'est la façon dont cette balle pourrait rebondir ici à l'intérieur. Si on fait un bonhomme Michelin, en fait, la balle, elle va arriver là, puis elle va mal rebondir à l'intérieur ici. Parce que souvent, les débutants, ce qu'ils font comme erreur, c'est une symétrie, en fait. Ils font cette symétrie-là, alors que les formes, en général, les formes du corps humain ne sont jamais symétriques. Ça, c'est d'autres exemples de poses de 5 minutes. Vous avez comme je vais à l'essentiel dans le contour. Et puis, je me prends à peu près la moitié du temps pour rendre les valeurs. Et ça, encore une fois, les valeurs ici, vous avez vu que je suis vraiment allé vite, là, en fait. Là, je fais une ligne à l'éponge, au Terminator, ici. Puis après, avec la main, je viens estomper rapidement. Je pourrais vous montrer ça. Il y a différentes techniques pour ça. Mais ça, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est la structure qui est en dessous, ici. Si vous loupez la structure qui est en dessous, si vous ne comprenez pas le volume, vous n'allez jamais pouvoir faire quelque chose comme ça, ici. Donc, il faut bien comprendre vos objets dans l'espace, vos grosses formes dans l'espace. Et la façon dont vous allez faire les raccourcis, aussi, va dire des choses sur vous. C'est-à-dire, votre compréhension. Donc, ça, c'est des exemples de 3 minutes, ici. Donc, je n'ai pas eu le temps de représenter les valeurs. Mais, par contre, j'ai eu le temps de dessiner relativement petit. Vous avez vu, les dessins, là, sont plus petits. Et c'est normal, parce que, parfois, quand on dessine plus grand, ça prend plus de temps. Donc, pour les dessins de 1 minute ou 3 minutes, je dessine souvent plus petit. Vraiment de la taille de ma main, ici. Vous pouvez voir. Et moi, je vous conseille de dessiner plus petit quand vous avez moins de temps. C'est mieux. On voit plus la globalité. Et nos dessins sont un petit peu plus stylisés. C'est un peu moins informe. Donc, ça, c'est d'autres exemples de rendus. En fait, là, je prends un peu plus de temps pour rendre. Par exemple, je me suis concentré sur ce bras. Ça se voit ici. Parfois, je perds un petit peu trop de temps. Il y a des jours où vous n'allez pas le sentir. Vous allez perdre du temps sur des choses qui, finalement, vous auriez pu faire ça en deux secondes. Mais, voilà. Ça va dépendre de votre placement. Ça va dépendre de beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de paramètres. Voilà d'autres exemples où j'utilise la même technique. Là, on sent la structure en dessous. Les valeurs sont vite posées avec une éponge ou autre. C'est du rapide. Mais moi, ce que je veux, c'est capturer vraiment le gros ici. Vous voyez, là, je n'ai vraiment pas détaillé les mains. Les mains, elles sont cachées parce que ça prend trop de temps. Donc, les mains, en général, ce que je fais, c'est que je vais faire des choses comme ça. Quand je n'ai pas le temps, je vais juste, on va dire, représenter le contour grossier. Là, vous avez vu, contour grossier de la main. Là, encore, j'ai pris le temps de faire le pouce ici. Mais, sincèrement, il y a des poses où je ne me prends pas vraiment la tête. Donc, vous avez vu, des fois, je m'entraîne juste pour les valeurs. Là, c'est du stylo bille. Et je viens juste représenter le Terminator rapidement. Et avec mon éponge, plein de fusain, je viens passer dessus. Et vous avez vu, j'essaie juste de marquer les formes que je vois. Et encore une fois, il faut avoir une source lumineuse le jour où vous y êtes. Parce que si la lumière n'est pas rasante, ça ne va jamais donner quelque chose comme ça. Donc, c'est aussi la qualité du maître de séance et de la salle qui vont jouer aussi. Donc, il y a des séances où je vais vraiment plus exagérer sur les formes. Vous avez vu ici, je vais vraiment plus dans la forme de poire. Ce jour-là, le modèle n'avait pas cette tête-là, elle n'avait pas ces fesses-là. Donc, vous avez vu ici, la structure. Ici, je vais vraiment exagérer certains rythmes naturels déjà. Et ça, c'est clair que c'est complètement exagéré. Mais ça apporte quelque chose. Donc, quand ça n'apporte rien, c'est sûr que ça ne sert à rien. Mais quand ça apporte quelque chose, quand ça apporte plus de volupté, plus de féminité, on peut utiliser ça. Après, pour des modèles masculins, ce sera autre chose. Ce sera plus des choses un peu plus saillantes. Donc, vous avez vu que là, il y a différents types de rendus. Là, par exemple, j'utilise là, j'avais un peu plus de temps. C'était 10 minutes. Donc, j'avais plus de temps pour venir hachurer rapidement certaines parties ici. Et je m'amuse un petit peu des fois. Une fois que j'ai tous mes raccourcis, une fois que j'ai les proportions à peu près justes, c'est sûr que là, j'ai encore une fois, des fois, j'ai exagéré. Il y a des choses qui sont hors proportion ici. Mais je m'amuse avec l'anatomie. Ça aussi, c'est la connaissance de votre anatomie qui va vous permettre de jouer un petit peu plus sur les formes et sur les proportions. Mais vous avez vu ici, comme je suis avec les hachures, je suis certaines formes ici. Ça, c'est le Terminator. Ça, j'aurais pu représenter d'autres valeurs ici, autour du Terminator ici. Mais c'est intéressant de le faire de différentes manières. C'est sûr qu'il y a des valeurs que je n'ai pas mises. Il aurait fallu que je fasse plus attention sur certaines valeurs. Mais grossièrement, le gros y est. Et là, j'ai détaillé un petit peu plus le bas ici. Je n'aurais peut-être pas dû. Peut-être que le fait de détailler un petit peu plus en haut, ça aurait servi. Il faut aussi prendre en compte le fait que les espaces négatifs, c'est-à-dire entre les formes positives, c'est-à-dire entre les formes du corps humain ici, ces formes-là sont très importantes. La façon dont on perçoit ces formes ici, c'est vraiment super important. Donc ces formes-là, il faut qu'elles aient une forme relativement graphique si vous voulez avoir un rendu sympa. Donc essayez de visualiser ça, ces formes-là. Et d'ailleurs, c'est souvent ces formes-là qu'on va mettre en évidence si on veut mettre en valeur le sujet. Par exemple ici, si je voulais mettre un petit peu plus l'accent sur le visage, j'aurais amené des valeurs un petit peu plus en haut ici. Là, vous voyez qu'on voit mieux la silhouette. C'est un petit peu mieux. Voilà quelques autres exemples de poses rapides. Donc ça, c'était la reprise. Ça faisait 4 mois que je n'avais rien fait. Donc ça se voit tout de suite. Vous allez voir, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous êtes installé aussi, de la façon dont vous avez dessiné les derniers temps. Et là, je vois que mon niveau de dessin était pourri. Donc j'étais mal placé. Donc ce qui arrive quand je suis mal placé, des fois je dessine les gens qui sont à côté de moi et ce monsieur y est passé. Voilà donc un exemple de pose qui est relativement difficile, mais au moins elle cache ses seins. Donc ça va nous permettre de dessiner tranquillement sans que YouTube mette la vidéo à la poubelle. Donc j'ai trouvé ça sur lineaction.com, un des sites que je vous avais montré. Donc quelle est la difficulté ici ? Comment je commence mon dessin ? Déjà, là je l'ai mis en format paysage. Pourquoi ? Parce qu'il est en format paysage. Si vous regardez bien la forme. Donc ça, il faut toujours se dire où est-ce qu'on démarre notre dessin. Donc notre dessin, peut-être qu'on va le démarrer. Il faut essayer de le visualiser déjà là. La tête va aller là. Et là, il y aura peut-être le bassin ici. Donc je vais commencer le bassin comme ça. Et la courbe du dos, c'est pas un arc. La courbe du dos, c'est pas un arc. Donc vous avez vu, c'est plus plat sur le dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais me donner un point de repère ici. Et ça, c'est pas le dessin en temps réel. D'accord ? En temps réel, je vais beaucoup plus vite que ça. Mais c'est pour vous montrer, je pars du principe que vous êtes débutant. Donc je vous montre. Ici, c'est le haut de l'épaule. Donc souvent, donnez-vous la distance maximale d'un côté et de l'autre. Et la distance maximale, en fait, ce serait plus entre les fesses et la tête là-haut. Donc là, je vais juste me donner une petite ligne ici. Pour la continuité de la tête. Voilà. Grossièrement, ça c'est la ligne du dos et la continuité de la tête. D'accord ? Tout le reste là, les petites courbes, le cou, l'épine de l'homoplate ici. Tout ça, les côtes, les basses côtes. Tout ça, on s'en fiche là. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment y aller. Donc on repère ça, le plus gros. Et la plupart du temps, moi, je commence par le bassin pour finir par l'abdomen et le thorax. D'accord ? Et ça peut être le contraire. Je peux commencer par le thorax, il est devant. On va dire qu'ils sont au même niveau. C'est un profil quasiment strict. Donc ça ressemble plus à ça. Si vous n'êtes pas dans les proportions, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. Ce qui est important, c'est d'essayer juste de comprendre un peu les distances. Donc par exemple, pour ce coude ici, je vais me donner un repère ici. Je vais me le mettre ici. D'accord ? Je peux me donner des petits repères pour placer les différentes choses. Le visage, il finit à peu près ici. La main, elle finit à peu près ici. Donc je compare par rapport au vertical et aux horizontales rapidement. C'est sûr qu'avec le temps, vous allez évidemment aller beaucoup plus vite. Et encore une fois, c'est le cerveau qui réfléchit plus vite. C'est pas la main qui dessine plus vite. Donc il y a vraiment cette différence entre l'impulsivité et la rapidité. Ok ? Vous allez voir que vos dessins vont être nuls, minables, si vous n'avez pas réfléchi, si vous n'avez pas pris votre temps. Je sais que c'est difficile à dire, mais quand on arrive au modèle vivant, on n'a pas le temps. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous dis, commencez par une minute. Parce que c'est le minimum. Parce qu'à 30 secondes, vous n'allez rien pouvoir faire. Vous allez faire des modems au bâton, là. Si vous prenez une première séance, vous allez voir, ça va être horrible. Donc une minute, c'est un petit peu mieux. Deux minutes, les débutants sont déjà plus à l'aise. Et cinq minutes, ils sont déjà relativement plus à l'aise. Comme il y a beaucoup de choses à faire, je continue mon dessin. Et je me dis, ça, ça va être le bas du dessin ici. Là, il y a comme un triangle qui se forme. Donc ça, c'est comme une forme globale qui va se former ici. Si je devais enrober tout ça avec des formes plutôt englobantes et plutôt géométriques, on va plutôt voir des choses comme ça se faire ici. Là, il va y avoir la fin du pied par là-bas. Peut-être même un petit peu trop loin d'ailleurs. Donc c'est difficile parfois d'évaluer les distances ici. Donc là, je me donne rapidement des petits repères ici. Vraiment rapides. Donc le coude finissait là. Et ça, c'est très light. C'est très léger comme coup de crayon. Je ne vais vraiment pas fort ici. D'accord ? Donc là, j'ai la globalité de mon dessin. Ce n'est pas mon dessin ça. C'est juste des formes. C'est juste des formes. Et là, je peux venir tout doucement avec ma petite gomme mi-de-peint ici pour me dire, ben voilà, ça c'est ce que j'aurai en dessous. Donc je n'efface pas tous les traits. Mais je vais juste me donner des repères ici. Et là, je vais commencer à attaquer mes contours ici. Donc là, je vais commencer par le bassin ici. Je me donne quelques repères ici. Les fesses sont aplaties en dessous. D'accord ? Ici. Là, c'est... Si on connaît un peu d'anatomie, là, il y a un espèce de pli. Mais c'est l'aile iliaque du bassin sur la cuisse. Donc il y a comme des choses bizarres qui se font ici. Et là, je continue ma forme de la cuisse. Je ne la finis pas au coude. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre. Je ne finis surtout pas au coude. Voilà. Là, le rond du dos, je vais vraiment l'avancer. Ce n'est pas une forme symétrique. Attention. Là, ça va beaucoup plus loin ici. D'accord ? Donc ça, il faut bien voir ce genre de petites courbes ici. Donc là, c'est l'épaule. Ok ? Des fois, je continue. Je peux continuer. Des fois, je continue mes traits jusqu'en bas. Ça, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas de parasitage. C'est pour ça que des fois, j'appuie un peu plus ou un peu moins selon ce que je fais. D'accord ? Et là, je dessine rapidement. Vous avez vu toutes les petites courbes là, du coup ? Sincèrement, je m'en fiche. Je peux les faire rapidement, mais il faut absolument segmenter. Il faut vraiment aller à l'essentiel, là. D'accord ? On ne peut pas se permettre... Là, la cuisse est vraiment trop grande, vous avez vu. Mais on ne peut pas se permettre de corriger ces proportions à ce moment-là. On peut juste être relativement global dans ces formes ici. D'accord ? Donc là, je n'ai pas pris de déchauffement avant de dessiner tout ça. J'ai fait ça sans échauffement. Donc, vous avez vu que mon trait, il n'est pas génial. Donc, vous avez vu là, je n'ai pas vraiment fait le trait que je voulais ici. C'est parce que je n'ai pas pris le temps de m'échauffer. Et vous avez vu, les premiers dessins ne sont jamais les meilleurs. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai vraiment exagéré dans la forme. Mais je me suis donné une forme globale pour le pied. Vous avez vu, elle flotte cette forme. C'est sûr que le pied n'est pas fait comme ça. Mais le fait est que là, il y a vraiment l'élan de cette forme ici. Et là, vous avez vu, j'ai déjà cette forme-là. Je la vois ici à travers. Donc, je sais qu'elle finit là. Et je sais qu'elle reprend ici. Et ça, c'est super important. Voilà. Et après, ça va dépendre encore du temps que vous avez. Mais vous pouvez rajouter deux, trois détails. Le niveau des yeux. Et voilà. Quelques plis aussi. Là, il y a les plis du sein ici. Et voilà. Grossièrement, c'est ça qui arrive. Et tous les petits détails que vous voyez dans le ventre, là, vous ne les faites pas. C'est non. C'est du non et non. Aussi, tout ce qui est au niveau des mains ici. Là, les mains, je vais les encadrer vraiment rapidement. Je vais juste donner l'impression de main. Et pour les valeurs, vous pouvez utiliser la tranche du crayon. Donc, je vais tailler mon crayon. Donc ici, pour les valeurs ici, vous avez vu, c'est des ombres relativement diffuses. À part l'ombre portée que vous voyez ici, c'est des ombres relativement diffuses. Donc moi, les ombres relativement diffuses, je préfère les faire avec une gomme pleine de fusain comme ça. Et je viens juste derrière ici, ici. Voilà, je viens remplir les formes rapidement, si j'ai un petit peu de temps. Et encore une fois, c'est vraiment succinct. Et si vous avez du mal, vous plissez les yeux et vous allez voir beaucoup plus de formes. Voilà. Voilà en gros pour les pauses d'une minute. Pour terminer cette vidéo, je tenais à remercier tous les modèles qui font ça, qui participent à l'émancipation de tous les dessinateurs du monde et qui tiennent des pauses de fous pendant des heures et des heures. Sincèrement, je vais leur dire vraiment mon chapeau. Et je les remercie du fond du cœur pour toute la communauté des dessinateurs. Sincèrement, vous faites un travail excellent et vous devriez être vraiment mieux reconnu que ça. Cette vidéo t'a plu ? Tu veux m'encourager à en faire d'autres ? Il suffit de liker, il suffit d'aimer la page, de partager, de t'abonner. Tu peux aller sur mon Tipeee, tu peux aller acheter une formation, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Même un petit remerciement, ça fait plaisir. Et c'est un papier cher. C'est un papier cher. Moi, je dessine très bien. Tu veux que je te donne un autre carnet ? Très bien. Je peux te donner du newsprint si tu veux. Je suis pas assez connu en dessin, mais je pense que c'est une insulte. Je suis vraiment... Tu vois tout de suite la ressemblance, surtout les lunettes. J'ai le nez cassé. C'est le nez d'un boxeur. Attends, rapproche le dessin, ils peuvent pas le voir. C'est Pipeee qui m'a appris à dessiner. Non, 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 j'ai aucun rapport. Je suis pas affilié à cette énergimène. Ah, mais mon Dieu, mes épaules sont vraiment dégueulasses. J'aurais pu employer des gens qui viennent, des amis à moi, qui viennent nous aider, là, tu vois. T'es trop low budget. Hey ! Non, non, tu t'arrêtes. Toi, tu t'es arrêtée, là. Oui. Mais non, il faut pas t'arrêter. Il faut faire un, deux, trois, OK ? OK. Je peux t'aider ? Tu regardes quoi, là ? Attends, on va le refaire. Ouh, ouais, quand même. Je pense que t'as pas assez inspiré quand t'as l'effet de... Un footballeur pro... On m'a dit que ça allait être un rugbyman professionnel. Je préfère les pompiers. Il a ton script. Un footballeur professionnel... Non, non, c'est trop... Allez, Guzman ! Mais c'est un condo. Ouh, ben on va s'amuser, je pense. Effectivement, il est plutôt joli. OK, j'arrête, promis. Ouh, ben on va s'amuser, dis donc. Un petit plan à trois ? Pas tout de suite. Après la séance. Non, mais montre-leur le produit final, quand même. Donc, le produit final, voilà. C'est après les leçons d'apprendre à dessiner. Voilà ce qu'on a. Si vous voulez, je donne des cours de dessin. OK. Est-ce que t'as d'autres idées marrantes à faire à deux ? Je vais vous faire des bisous. Non, mais à part ça... Certes ! C'est bon ? Félicitations. Vous êtes engagés. À quoi ? Engagés. Qu'est-ce que tu connais comme musique bain bruine, là ? Tu veux que je te mette de la techno, genre à de quoi ? Oh, c'est dérange. Bah oui. Tu vois bien que ça dérange tout le monde, là. C'est silencieux, le modèle. Du gomme à la brique ? Excuse-moi, est-ce que tu peux juste faire un peu moins de bruit ? J'investis dans des crayons pour toi, si tu veux. Je te les donne. C'est vrai ? Oui. C'est des crayons, là ? Oui. Je t'en trouverai. C'est faux quoi ? J'ai le cœur sur la main. Toi, c'est le cœur sur la main. La main sur le cœur. Certes, mais encore, vous pouvez faire mieux. Je vais te demander un truc débile sur le dessin. Je veux dire, c'est sa tête, ça ? Tu lui as fait une capote sur la tête et un médaillon. Non, c'est un emballage comme le petit chaperon rouge. Mais c'est pas rouge. Enfin, ça pourrait être rouge, je ne vois pas le rouge. C'est ce genre de trait, là, c'est pas en modèle vivant. Là, on dirait plutôt des poils pubiens. Excuse-moi, le modèle n'a pas de poils pubiens au niveau du cou. Dans ma tête, si. Dans ta tête, si. Mais dans ta tête, il se passe des choses un peu bizarres. Et il y a des oiseaux, mais tu as beaucoup d'imagination. Je faisais ça quand j'avais 5 ans. Je suis les oiseaux et le soleil de votre classe de modèle. Oh, je n'en doute pas une seconde. Ah oui, on va faire les gens qui font rien pendant le modèle vivant. Je les prends en photo, je les mets sur des sites de branle. Il y a des enfants qui vont t'écouter. Voilà, on fait des bêtises. Bah oui, mais tu fais toujours des bêtises. Sur ce, je te fais de grosses bises, bien artistiquement. Tu peux t'abonner. Hé, abonne-toi, s'il te plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501